Outre ses récentes performances, très médiocres, c'est l'attitude de Kylian Mbappé qui est mise en cause avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, mardi soir en Catalogne. Kylian Mbappé doit être sceptique. Comme d'habitude, il sera attendu au tournant mardi soir à Barcelone, encore plus que d'habitude. Une semaine après sa défaite à l'Allée, 2 à 3, au Parc des Princes, l'attaquant parisien ne devra pas s'éloigner du stade olympique de Montjuic pour ce quart de finale retour de Ligue des champions. Sans cela, les opportunités de qualification du PSG, déjà peu élevées, seront encore plus limitées. Comment expliquer l'actuel coup de mou de la star des rouges et bleus ? Pour Samir Nasri, le problème est à la fois physique et psychologique. Il y a des deux. Je ne pense pas que ce soit la gestion de Luis Enrique qui a pu l'affecter, a-t-il analysé dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. C'est un grand joueur et les grands joueurs ne ratent pas deux matchs de suite. J'espère qu'il va se reprendre et montrer un autre visage. Nasri et Kable Mbappé. Car au-delà du résultat, c'est également question d'image pour l'ancien prodige de Bondi. Annoncé sur le départ au Real Madrid depuis plusieurs semaines, le champion du monde 2018 doit montrer à tous, et en premier lieu aux supporters du club de la capitale, qu'il a toujours la tête au Paris Saint-Germain. Ce qui ne saute pas vraiment aux yeux depuis un mois. Moi, c'est le comportement qui me dérange, souligne le consultant. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Manchester City s'interroge notamment sur l'attitude de Kylian Mbappé quand il est hors-jeu dix fois et ne permet pas à son équipe de relancer son attaque. Selon l'ex-marseillais, il ne peut pas être un leader s'il ne fait pas la différence dans ses performances. À ses yeux, Luis Enrique n'est donc pas fautif et c'est à l'International Tricolor, 25 ans, de prendre des responsabilités et faire son autocritique. S'il s'était blessé contre Clermont, on aurait dit que la gestion de Luis Enrique était mauvaise. Il ne peut pas jouer tous les matchs, a poursuivi Samir Nasri, ajoutant que si Kiki était un joueur du Real Madrid, on l'aurait sifflé aussi. Le numéro 7 du PSG est prévenu. En cas de nouveau non-match face au Blogranat, tout le monde lui tombera dessus. À lui de tout faire pour éviter un tel scénario et quitter Paris Saint-Gloire.